salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un casque donc j'ai eu récemment il ya à peu près une semaine de chez yama donc c'est le y e 700 a voilà bien évidemment vous aurez le lien de là où je l'ai acheté dans la description de la vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce casque donc déjà je vais vous énumérer ses points forts et ses points faibles avec mon avis ça fait à peu près une bonne semaine que je l'ai j'ai pu le tester sur à peu près toutes les coutures donc je vais pouvoir vous exposer du coup les différentes caractéristiques mais les points forts et les points faibles sachant que j'ai pas beaucoup trouvé de vidéos sur ce casque sur youtube peu importe les langues donc je vais en profiter donc déjà on se retrouve avec une boîte donc de transport donc c'est plutôt bien parce qu'on n'en trouve pas forcément voilà que dans un espèce de effet cuir donc c'est du vinyle avec un logo imprimé dessus de chez yama voilà c'est plutôt de bonnes factures donc pas trop de soucis à ce niveau là et après on se retrouve avec le casque donc il est rangé comme ça dans sa boîte on aurait pu espérer un peu mieux moi je préfère quand c'est plutôt classique une boîte où on met juste le casque déplié comme ça dedans et on ferme donc on peut voir bien le casque voilà c'est un casque dans l'ensemble bon voilà il ressemble un peu à tous les autres bon il n'y a pas grand chose qui le différencie si je n'ai éventuellement la partie où il y a le haut-parleur et les batteries qui est circulaire bon voilà c'est un casque donc on va commencer par ses points forts donc les points forts déjà de ce casque ça va être l'ergonomie donc il est plutôt agréable à porter c'est assez rembourré un peu dans tous les coins même au niveau là du cerclage de l'oreille donc ça c'est pas mal on peut le porter des heures sur la tête pour moi j'ai pas eu de souci faut savoir que peut-être ceux des personnes qui n'ont pas de cheveux peut-être c'est un peu moins confortable sur le long terme après on va avoir je trouve qu'il épouse bien les oreilles voilà donc l'oreille rentre bien dans son emplacement ce qui permet de pas se fatiguer au niveau de l'entourage des oreilles donc ça c'est un bon point et tous les casques n'ont pas cela même s'ils sont je crois que c'est extra bon je suis pas un professionnel non plus dans ce domaine mais voilà il ya extra circulum ou je sais plus un truc dans ce genre donc bon voilà après je trouve également qu'on a une extrêmement bonne batterie moi personnellement j'ai utilisé pendant deux heures et au bout de deux heures j'avais toujours 100% de batterie bien évidemment j'avais pas le 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 la réduction de bruit qui était activé par rapport donc on a je crois de mémoire on a 55 heures d'autonomie si on ne met pas la réduction de bruit sinon c'est 35 heures au niveau du bluetooth donc je trouve qu'on a plutôt un bon bluetooth donc c'est les bluetooth 5.0 donc bon c'est assez commun maintenant sur tous les appareils le bluetooth 5.0 je trouve bien qu'il va très vite s'appairer à au téléphone par exemple dès que j'allume le casque clac il se connecte donc ça c'est un bon point je trouve qu'il n'y a pas trop de décalage par exemple quand on regarde une vidéo ou un film donc c'est plutôt un bon point également la réduction de bruit et pas trop mal je dirais que sur des sons assez faibles et assez aigu il n'est pas très bon mais dans tout ce qui va être gros bruit par exemple moi je l'utilise pour bricoler dans l'ensemble quand j'utilise en bluetooth et quand je mets en route par exemple mon compresseur où je fais beaucoup de bruit j'utilise des appareils qui font beaucoup de bruit je trouve que la réduction de bruit est plutôt très bonne sinon dans l'ensemble si c'est des petits bruits je vous conseille de désactiver et quand la réduction de bruit est sur off on a quand même une très bonne insonorisation de l'extérieur voilà après il ya le son ambiant aussi bon ça vous pouvez l'utiliser si vous voulez s'il ya quelqu'un qui vous parle à côté que vous écoutez quelque chose c'est plutôt agréable également on a le mode filaire donc je trouve que on a bon forcément moi qui suis audiophile on a un meilleur son en filaire que en bluetooth je viendrai après pour le côté bluetooth déjà du côté filaire je trouve qu'on a des bonnes basses sont quand même assez présentes dans l'ensemble moi qui aime bien les basses je suis pas déçu voilà mais il ya certaines personnes pour qui ce casque ne fera pas du tout l'affaire on a également des médiums et des aigus qui sont bien présents qui sont pas je dirais recouverts par les basses donc c'est plutôt bien niveau du son j'avais pour comparer un casque avant j'avais un casque pionnier dj donc il valait peut-être une centaine d'euros quand je l'ai acheté maintenant vous pouvez le trouver à peut-être 50 euros niveau sonore clairement c'est pas son fort voilà c'est pas son fort c'est pas un casque audiophile ça fait le taf c'est pas extraordinaire ça va pas voilà mais par contre comparé à des casques de 100 euros de d'autres marques notamment son heiser et d'autres marques clairement je trouve que les casques ont vraiment perdu de leur qualité sonore mais bon ça c'est un peu chacun son ami maintenant on va rentrer dans les points faibles donc il y en a beaucoup donc déjà le problème majeur ça va être le câble mini jack la qualité des câbles regardez un petit peu cette épaisseur c'est déplorable je trouve comparé à un casque que j'avais au par auparavant avec une épaisseur de câble comme ça je veux dire c'est inadmissible pour un casque de ce prix là qui est des câbles vraiment comme ça voilà également je trouve que ça aurait été intéressant de fournir de fournir un transformateur pour les prises mais bon ça c'est pas très grave je trouve également qu'en bluetooth il ya beaucoup trop de basses il ya beaucoup trop de basses ils avaient fait une mise à jour par rapport à l'application j'y viendrai après mais là clairement c'est pas possible il ya beaucoup trop de basses il ya on a un gros manque au niveau des médiums et des aigus qui sont mis trop en arrière c'est très désagréable quand on écoute de la musique je trouve qu'il ya vraiment trop de basses après bon on a également ça c'est mon avis personnel mais on a du simili cuir sur le dessus du casque et pour moi qui me promène qui me balade ou même ça peut être un problème comme par exemple on est chez soi etc si jamais on vient à cogner le dessus du casque comme c'est en simili cuir et bien ça vient directement s'abîmer donc moi j'aurais préféré avoir du plastique ou un autre matériau plutôt que du cuir enfin du simili cuir pour finir bon enfin pour finir au niveau de l'esthétique bon j'ai pas trop mal mais par contre au niveau des matériaux bon moi je suis pas trop regardant mais c'est du plastique donc ça reste solide mais je trouve que pour le prix ça fait un peu cheap c'est tout en plastique peut mieux faire la réduction de bruit donc comme je vous l'ai dit c'est il y a du plus il y a du moins les boutons tout est en plastique bon après c'est assez c'est assez facile bon voyez si je me rapproche un petit peu de vous bon voilà on a le bouton marche arrêt le bouton pause pour décrocher le plus et le moins et là ici pour activer ou désactiver la réduction de bruit dans l'ensemble c'est plutôt facile à prendre en main on s'y habitue vite donc ça va après c'est au niveau on peut connecter donc le casque à une application l'application grosse déception on peut pratiquement rien régler dessus j'aurais aimé qu'on puisse régler vraiment indépendamment du téléphone tout ce qui va être caractéristiques audio voilà donc pouvoir régler diminuer des basses etc c'est impossible on peut pas le faire donc vraiment il n'y a vraiment pas assez de fonctionnalités sur l'application et gros point faible également pour un produit qui est commercialisé en europe il n'y a pas de menu en français et également le casque ne parle qu'en anglais donc ça ça peut être dérangeant si jamais on sait pas parler anglais ou mal parler anglais ou qu'on ne comprend pas tout sinon dans l'ensemble ça reste un bon casque il y a beaucoup de points positifs de négatifs mais moi je vais retenir que sur tout ce qui va être fonctionnalité on est plutôt bien fonctionnalité au niveau du casque pas d'application parce que là c'est une grosse déception mais sinon dans l'ensemble ça reste à mon casque au niveau du prix donc le prix de base de ce casque c'était 400 euros bon c'est c'est personnellement un prix là j'aurais pas acheté clairement j'aurais pas acheté mais actuellement le trouve à 255 euros moi j'ai pu avoir une remise de 50 euros supplémentaires par la marque donc c'est pas trop mal mais après par contre vraiment trop cher pour ce que c'est trop cher pour ce que c'est voilà concrètement moi qui suis audiophile le son n'est clairement pas de hauteur mais disons que pour se balader pour écouter etc c'est très agréable même si j'utilise souvent sur mon ordinateur en filaire donc là il développe un peu mieux ses caractéristiques fin c'est ses avantages au niveau de l'audio mais bon disons que dans l'ensemble si vous voulez acheter un prix entre 250 et 200 euros c'est un très bon casque et il s'en passera tous les autres donc je peux que vous conseiller de foncer écoutez les amis c'est la fin de cette vidéo si vous avez d'autres questions à propos du casque etc je suis à votre disposition vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et moi je vous dis à une très prochaine vidéo ciao bye bye